et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul vous allez voir du action zébuline et les jolies créations donc je vais commencer par action donc tout d'abord j'ai acheté ce petit carnet c'est le carnet sketchpad j'aime beaucoup ce petit carnet est assez sympa en plus les pages sont pas très grandes le papier fait 120 grammes et j'aime beaucoup ce genre de carnet c'est assez sympa je vais vous dire juste après pourquoi je l'ai pris et en carnet j'ai pris celui ci c'est le carnet art journal qui fait 21 par 21 centimètres d'ailleurs le premier il fait 110 mm par 165 mm donc plutôt pas mal non ça c'est quoi ça c'est chouette et ce que j'aime bien de celui ci c'est que là une petite pochette que vous pouvez ouvrir pour mettre dedans des petites choses et ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez vous pouvez bien mettre le carnet à plat comme ça et c'est bien pour pouvoir travailler plusieurs créats donc ça c'est cool n'importe quel endroit où vous êtes dans le cahier il se met facilement à plat après vous pouvez plus tard ajouter une pince si vous voulez un peu plus de je sais que c'est un peu plus plat mais sinon c'est plutôt pas mal en fait j'ai pris ça fait ces deux carnets je sais pas je sais pas encore lequel je vais utiliser en premier peut-être que je ferai un coup l'un coup l'autre je sais pas trop en ce moment je suis à fond sur des vidéos sur insta de reels je vois beaucoup de vidéos où des personnes font vous savez comment vous dire ça du journal junk je crois que je crois que ça va être comme ça où en fait vous mettez des morceaux papier déchiré des autocollants des feuillages des petites dames etc et j'aime beaucoup ce genre de vidéos le soir je regarde beaucoup ça ça me détend j'adore et je me suis dit que j'allais peut-être enfin peut-être non que j'allais me lancer dans l'aventure de cette chose car j'aime beaucoup et je trouve ça trop original et si je me suis dit aussi que ça serait l'occasion d'utiliser mes chutes de papier car j'en ai deux caisses pleines de chutes de papier et en plus j'ai des stickers que je pourrais utiliser dedans que j'utilise pas des masses et d'ailleurs j'ai beaucoup de stickers autocollants de chez action que je ne veux plus garder parce que je n'ai pas l'utilité c'est vrai que depuis mes débuts dans le scrap j'avais beaucoup à action j'ai acheté un peu de tout mais à l'heure actuelle il ya des choses enfin comment vous dire j'ai changé ma façon de créer je scrape pas de la même manière qu'avant et du coup il ya beaucoup de choses de chez action que je ne veux plus garder surtout au niveau des stickers etc d'ailleurs je vais faire un gros lot sur vinted avec tous les stickers que je veux plus stickers autocollants stickers en puffy etc donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me dire en commentaire et vous venez me voir sinon en privé sur insta si ça vous intéresse mais de toute façon je ferai l'annonce dans les jours à venir là sur mon vinted une fois que j'aurai un peu trié tout ça et il ya certaines choses que je vais garder pour justement ce projet là et d'autres choses que je garderai pas du tout parce que j'en aurai pas l'utilité et comme je vous ai dit ben j'ai changé ma manière de créer donc voilà simplement ensuite j'ai pris des des mousses ce que j'aime bien c'est que ça ça fait un peu style des algues voyez et comme cet été je pense faire des projets sur le thème de la mer du coup c'est pour ça que je les prie voilà ensuite j'ai pris de la cordelette de jute j'adore cette cordelette c'est vachement pratique d'ailleurs je l'avais fini pour mon anniversaire je l'avais donné à ma mère pour qu'elle accroche tous les ballons etc avec et du coup je n'en ai plus et c'est pour ça que j'en ai repris et ça fait 75 mètres donc c'est plutôt pas mal autant vous dire que j'aurais de quoi faire ensuite j'ai pris les alcools glitter alors j'ai pris uniquement le bleu parce que c'est pour faire les créas sur le thème de la mer et d'autres couleurs je n'étais pas forcément hyper emballé et puis c'est occasion de tester ces fameux ces fameuses petites fioles je sais pas trop ce que ça vaut si c'est bien pas bien du coup on verra bien je vous ferai un petit retour sur ça c'est pour ça que j'ai pris toutes ces couleurs et après j'ai repris enfin et pour finir j'ai repris de la dentelle en ruban dentelle autocollante franchement ça je les adore j'en ai une tripotée je me régale à chaque fois donc maintenant je vais passer avec zybuline donc zybuline tout d'abord j'ai acheté ce fameux dice que je vois passer partout sur les réseaux je vois beaucoup de personnes qui font des créations avec ce dice avec les fameux trous ronds là et j'aimais beaucoup c'est pour ça que j'ai voulu tenter l'expérience je vous ferai d'ailleurs un petit retour sur ça et je pense faire d'ailleurs un album avec cette forme de reliure pour vous donner une idée ça fait 7 et demi sur 1 cm au niveau du dice pour vous donner une idée de dimension et un point avec ça j'ai pris les fameux reliure vous savez en plastique alors j'ai pris du rose du blanc et du bleu après avec grand regret je me dis messe j'aurais dû prendre du vert car j'avais envie de faire un album avec la collection poésie végétale et je n'ai pas pensé sur le coup en commandant du coup j'ai dit bon ben c'est pas grave je prendrai le blanc et ce qui est bien ce que vous voyez vous pouvez en fait ça se clipse vous voyez se met comme ça ça se clipse et après vous pouvez défaire et j'aimais beaucoup et ce qui est bien ce qu'après vous pouvez couper au milieu si vous voulez un peu moins donc en fait vous pouvez l'utiliser je sais pas pour vous donner une idée peut-être allez trois fois et demi de la relire donc c'est plutôt pas mal donc là je dois faire au moins six albums donc c'est plutôt pas mal donc j'ai pris que ça pour zébuline d'ailleurs je sais qu'ils font aussi la volure sous forme de planeur mais moi j'ai déjà la perforatrice donc du coup je n'ai pas prise après je sais pas si c'est la même dimension que ça ou si c'est plus petit au niveau si du moins c'est plus resserré comparé à la perfou ou pas d'ailleurs si vous l'avez n'hésitez pas à me le dire moi j'ai la perforatrice planeur de chez craftselier et si les trous sont rapprochés comme là j'avoue que ça pourrait m'intéresser donc n'hésitez pas à me le dire je serai curie de savoir et pour finir je vais passer avec les jolies créations voilà 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 donc j'ai pas pris grand chose pour la collection en fait je vous explique vous savez que d'habitude quand je prends une collection excusez moi je prends toujours les papiers c'est quelque chose que je prends systématiquement et là je vous avoue que j'ai longuement hésité parce qu'en fait il y a déjà vous allez voir plus tard enfin juste après cette vidéo un autre haul où j'ai fait d'ailleurs une grosse commande vous allez comprendre pourquoi j'ai un peu réduit celle-ci et aussi parce que ben il y a d'autres collections qui vont sortir à venir d'ailleurs il y a la collection papernova qui me fait de l'oeil déjà donc je pense craquer dessus c'est pour ça que j'ai un peu plus réduit celle là j'ai pris vraiment que les coups de coeur qui me plaisait mais je pense plus tard prendre les papiers par la suite mais pour le moment ça va le faire donc déjà j'ai une jolie petite carte de project life une note de douceur d'ailleurs j'ai un petit mot derrière je pense à la réutiliser pour le pour mon project life ça va être sympa donc à voir voilà je pense la réutiliser ensuite j'ai pris ce petit tampon tout petit là qui fait les greffures de chat j'aimais beaucoup c'est assez sympa assez original dommage qu'il est pas plus gros il est un peu trop et un peu petit mais bon après je vais quand même l'utiliser mais c'est vrai qu'il aurait été plus gros ça aurait pu être sympa mais bon c'est pas grave ensuite j'ai craqué sur ce petit chat trop trop mignon il est trop beau franchement j'ai craqué dessus en plus je n'ai pas de tampon chat donc je pense sera le seul et l'unique parce que parce que voilà et ensuite j'ai pris ces fameux dyes alors cela c'était mon premier coup de coeur c'est avec les fameuses feuilles de la pampa d'ailleurs j'en ai dans ma scrap room et j'adore ce genre de feuillage et quand je les ai vus j'ai dit c'est obligé que je les prenne donc là il y a les deux tiges donc il y en a une grosse et une plus petite et là un dyes avec marqué une note de douceur franchement super sympa voilà et ensuite j'ai pris le fameux dyes memory dex ce dyes il est trop trop beau je prends rarement des dyes memory dex je prends vraiment quand c'est des formes assez particulières je sais que par exemple comptoir du scrap avait fait une dyes sous forme de palette alors là j'avais pris direct alors celui ci c'est vrai qu'il est vraiment très beau il sort qu'un du lot avec un effet un peu déchiré franchement j'aime beaucoup il est magnifique ce dyes d'ailleurs j'ai hâte de l'utiliser et pour finir j'ai pris des étiquettes parce qu'on n'en a jamais assez des étiquettes et j'adore en avoir pour les petites créas voilà pour ces petits achats d'ailleurs là pour le coup c'est ma première commande dans la boutique les jolies créations je n'avais jamais commandé auparavant et on va dire j'ai un peu inauguré la chose en commandant toutes ces petites beautés et sinon le haul est terminé je vous ai tout montré de ce que j'ai acheté j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis nous on se retrouve très bientôt bye tout le monde